qui fait qu'ils nous entendent alors que c'était pas prévu en fait c'est l'interface qui frise mais les interfaces sont encore là ouais c'est ce qui est presque rassurant en un sens c'est dire qu'il y a encore un truc qui répond on devait pas faire ça entre nous fait chier c'est ça l'idée bon et ben je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que là normalement j'ai relancé l'enregistrement mais il n'y a plus rien qui répond c'est très très embêtant je n'aime pas quand ça fait ça quand c'est un problème technique comme ça en général en fait il ne faut pas emmerder les gens qui ont un problème technique parce qu'en général ils le prennent relativement mal bon bah ça s'est craché la gueule c'est juste un trouble d'avoir perdu les 3 dernières heures non non il ne t'a rien ça c'est l'avantage au pire je me taperai un puzzle de 300 minutes à peu près new version de template cut starting about va pas nous l'énerver ouais c'est un peu l'idée là hop 5 on va lui laisser le temps j'ai des trucs qui ont disparu ils sont passés où j'ai le jingle du 27 sur 24 il n'est plus présent dans mes trucs c'est très embêtant donc attendez on va refaire parce que ça me plaît moyen ça au fond on s'en fout nous le centre template soit machin là voilà c'est quand vous voulez voilà numéro 5 save replace d'accord il me montre des jingles pour une raison complètement inconnue bon c'est pas grave on va se débrouiller sans on fera très bien sans ah bon sinon si je peux être un peu moins con c'est à dire je peux les rallooter avant de démarrer l'enregistrement ce qui est peut-être un peu moins bête ça va être en combien de temps on a ralloité ? j'en ai pas beaucoup à rallooter en fait dans l'absolu j'en ai deux si tu veux c'est à dire que j'ai le jingle du jingle général du 27 sur 24 et en fait moi j'en ai qu'un c'est celui-là ça se fera très bien d'après ouais moi c'est bon je vais juste le mettre au bon endroit si vous voulez dire on prend le temps hein on prend le temps on n'est plus à ça oui oui faisons les choses j'ai fait le doy d'avoir de l'avance voilà faisons les choses bien plutôt que de faire les choses mal hein bien entendu le voleur qui embarque ton lit par la fenêtre c'est normal 3, 2, 1 bon on est de retour putain mais ferme ta gueule on est de retour c'est bon si on pouvait reprendre relativement vite pour pas avoir trop de retard c'est bon j'ai coupé Mumble on les entend plus je t'en prie oui parce qu'on les voit bouger encore oui oui c'est bon c'est qu'en fait on va les entend sur la radio mais nous on les entend plus donc on continue ah ok bon bah on y va vite alors donc du coup j'en étais sur mon was off avec le serial nicker du 16ème donc en gros le député maire Claude Gwassen Gwazgen Gwazgen c'est une conclusion à ce was off donc je passe tout de suite au suivant ouais au suivant voilà c'est bon non parce que moi en fait j'avais pas réappuyé pour relancer le truc de Kata ah oui essaie de nous remettre quand même le Mumble si jamais ils veulent non non je l'ai remis je l'ai remis ils ont fait ça fermer leur gueule si t'es pas mal en soi quoi est-ce qu'on pourrait remettre le live du coup là-bas oui mais par contre c'est vrai que maintenant c'est bon c'est réglé donc on repasse en live parce que là ils ont réglé les jingles et tout et décidément ça venait mais on est maudit ouais mais t'as vu on a jamais été aussi détendu par rapport au Mumble oui parce qu'en fait au bout du 5ème tu tombes un peu plus les couilles déjà t'étais beaucoup plus détendu de l'anus alors donc alors was off suivant nous partons en Belgique on prend les couilles frère c'est ça c'est c'était pas pour toi c'était pour le côté les belgons et nous partons en Belgique parce qu'un was off n'est pas un was off sans belge bah oui bien sur et nous partons dans la petite ville d'Alost donc c'est de la Flandre donc l'avantage c'est qu'ils comprennent pas ce qu'on dit on peut être méchant ouais on peut y aller et donc ah bah les Flandrois en gros j'ai que Cachim donc ça va aller très vite ils ont appris avec effroi que la supérieure de leur quartier était le lieu de tournage d'un film porno lol voilà en gros c'est fait PEGI 18 exactement et donc ils ont été surpris lorsqu'ils ont appris que l'actrice principale c'est autre que non la gérante du magasin donc pas la propriétaire mais la gérante mais apparemment elle avait l'autorisation de la propriétaire puisque tout ceci est légal puisque en Belgique et je pense que c'est la même chose en France et dans pas mal de pays un magasin n'est plus un lieu public qu'une fois ses portes fermées oui du coup il n'est plus ouvert au public donc il n'est plus ouvert au public et donc finalement le propriétaire fait ce qu'il veut dedans donc tu peux fumer comme un groupe non tu n'as pas le droit parce que c'est un lieu de travail et les lieux de travail sont interdits de fumer depuis la loi de 1962 la loi Evin y compris en Belgique donc tu peux baiser devant des caméras mais pas fumer voilà tu peux tu peux baiser dedans mais la clope de l'après amour tu l'as fait dehors oui la clope non du coup logiquement voilà ça a été simple donc voilà ils ont filmé un porno dans la supérette What's up suivant c'est terminé j'en ai mis deux ou euh ? non 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 je sais pas t'as du appui sur deux hein je pense et nous partons dans le sud ouest de l'Angleterre à Circaster Circaster et donc nous tombons sur une automobiliste une jeune femme Circeester peut-être Circeester ouais je sais pas trop comment il faut le prononcer c'est le sud ouest de l'Angleterre Circeester C'est dans les... comment on s'appelle les Cornwalls je suis content parce que j'ai les news aussi peut-être que je pourrais juste cliquer et donc nous sommes avec cette automobiliste une jeune femme qui était coincée dans les bouchons comme ça arrive fréquemment à l'approche des villes ou autre et donc pendant les bouchons c'est vrai qu'on s'emmerde toujours un petit peu l'idée c'est de s'occuper voilà exactement pourquoi il y a d'autres façons ? il y a d'autres façons de s'occuper et malheureusement étant donné qu'elle était occupée elle a lâché sans faire exprès la pédale de frein et elle a percuté l'arrière du camion qui se trouvait devant elle et donc... à petite vitesse puisqu'elle était dans les bouchons donc ça n'a pas fait trop de dégâts mais le chauffeur... oui non mais le détail je le donne à la fin je vais si tu veux dans le... je fais durer, je fais du teasing c'est de la prophétie dans les... et donc c'était une fourgonnette d'une poissonnerie ça me semble important comme détail et donc le chauffeur... le chauffeur ayant senti la petite secousse est forcément sorti de sa camionnette et il a constaté avec effroi que la dame en fait si elle a lâché les pédales c'est parce qu'elle était occupée à se faire plaisir avec son sextoy qu'elle avait dans le vagin Peggy 18 voilà il y a beaucoup de Peggy 18 ce soir dans les news là non mais là... ta gueule ! il y en a qui n'ont pas compris le principe du was-off exactement là le was-off ça va être plus que ça maintenant là les 3-4 qui me restent d'ailleurs je te propose de passer à l'avant-dernière et à la dernière celle de l'octro directement peut-être euh non mais alors je vais faire vite je vais faire vite donc en gros il a visionné la caméra de l'arrière de son véhicule et il a effectivement vu que la femme tenait à la main son sextoy et qu'elle l'utilisait avec le pantalon ouvert et que c'est pour ça qu'elle a lâché les pédales et percuté le camion et donc l'affaire est d'entre les mains des assurances qui doivent se fendre la gueule à remplir le dossier je pense que là ça doit être le sujet de discussion à la machine à caprer à l'assurance c'est toi qui as gagné le super sujet c'est moi effectivement euh et on peut passer au was-off suivant ah j'ai raté ça marche aussi c'était très bien et nous partons à Cannes dans le sud de la France n'est-ce pas je ne sais pas faire les accents toi tu vois l'accent c'est vraiment pas ton truc c'est à dire que moi déjà je suis mis en accent mais toi t'es à peu près au même niveau que moi en fait et donc nous partons nous partons chez ces touristes danois âgés de 29 et 39 ans euh c'est juste qu'elle est qui sont revenus d'une soirée un peu arrosée mais sans plus ils sont revenus à leur résidence hôtelière donc dans le centre de Cannes un joli hôtel et ils se sont affalés devant leur porte donc quand je disais pas trop bu finalement peut-être que si ils se sont affalés devant leur porte et euh aux alentours de 5 heures du matin euh l'un de leurs amis est rentré à son tour et il les a découverts pantalons et sous-vêtements baissés à moitié endormis et donc il a prévenu la police euh et donc pendant qu'il a tenté de comprendre enfin le pendant que le troisième donc qui lui était plus ou moins conscient a tenté de comprendre ce qui s'était passé euh l'homme d'entretien de la résidence passe dans le couloir et a jeté un petit coup d'oeil salace euh à la scène avant de s'en fuir en courant et en fin de compte donc les policiers sont arrivés sur place et l'ont arrêté et l'homme a reconnu avoir pratiqué une fellation sur un des deux hommes et des attouchements sur le second ce qui arrive tout le temps dans les hôtels à Cannes n'est-ce pas ? c'est bien connu mais c'est pas plutôt dans les sofitels euh dans les.. dans les.. je ne sais plus le sofitel de Lille de mémoire mais à New York je ne sais plus euh et vu l'état d'ébriété des victimes donc forcément ils ont pas pu retracer le scénario ils n'avaient plus aucun souvenir de quoi que ce soit et donc le malfaiteur, le suceur fou a été relâché dans la famille faute de dépôt de plainte puisque les deux n'ont pas le suspect, exactement et donc je vais finir ce was-off complètement tout seul à un moment donné parce que Poff a bien trouvé un moment pour partir donc was-off suivant franchement je te trouve absolument soft par rapport aux was-off originaux alors là justement j'ai un jingle que normalement il faut chanter le problème c'est que le le problème c'est que le mec il devait mettre le jingle et en fait il est pas là est-ce que tu saurais retrouver le jingle du H.I.M.A ? je peux, je peux, tout est possible tout est réalisable, c'est le jeu de la vie 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 pas pour contraire c'est le jeu de la vie c'est le jeu de la vie donc voilà vous la connaissez c'est la news insertion hamster in my ass vous avez compris et donc nous partons au Pays-Bas il n'y a pas besoin de le mettre à chaque fois je l'aime beaucoup c'est pour ça nous partons au Pays-Bas donc cet artiste hollandais a créé un nouveau sextoy donc un sextoy c'est à dire un god michel il faut être très clair j'ai entendu dans je sais plus quel autre podcast ce sextoy dont tu m'as dit je n'ai pas dans Gamecraft l'initiative de la semaine c'était dans Gamecraft en plus alors du coup je vais vous expliquer tout de suite il n'y a plus de teasing à faire donc ce sextoy en fait peut recevoir jusqu'à 21 grammes des cendres d'un membre de votre famille je ne vois pas l'intérêt oh mon dieu c'est ce qu'ils appellent le sextoy spécial veuve donc le mari est décédé il est décidé d'être incinéré et donc madame récupère 21 grammes de cendres et les met dans son dans son petit sextoy qu'elle ouvre-t-elle une lampe de poche c'est bien connu exactement mais c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il a fait ça je ne sais pas si c'est un artiste c'est les gens qui se disent bon c'est bon je vais faire un truc qui est complètement fêlé du bulbe mais parce que je suis un artiste exactement et donc en fait ça ressemble à une espèce de petite boîte c'est une espèce d'urne qu'on ouvre donc voilà et donc c'est une boîte qu'on ouvre et donc dans laquelle il y a ce sextoy qui est une espèce de god michet qui s'ouvre dans lequel on met les cendres et il y a aussi un petit diffuseur de parfum pour mettre la fragrance préférée du défunt et des petites enceintes qui diffusent la sex-song culte du couple donc si jamais ils avaient l'habitude c'est le truc c'est-à-dire que déjà c'est des crades c'est bien qui chante exactement l'odeur du défunt la chanson préférée sur laquelle ils aimaient faire l'amour et en plus elle se fout les sondres dans le vagin c'est Kischrad donc voilà et c'est une lourne c'est Kraditch Leni Kraditch beaucoup de choses faites en or ça fait quand même il faut que ça douille ça vaut de l'argent donc voilà c'était le was of insertion donc insérer des cendres de défunt voilà je propose un petit dernier verre pour la route tu veux faire la petite dernière quand même en plus c'est vraiment le dernier verre pour la route alors là celle-là c'est de mes préférés franchement j'ai envie de la mettre en scène on part dans le Finistère à Brest oh putain donc là déjà en Bretagne déjà quand tu pars en Bretagne tu sais que ça va être intéressant Brest c'est dans le Finiste c'est dans le Brest c'est dans le oui merci bonne journée merci d'être pas intervenu on va être appelé Mumble bientôt et donc cet individu sous l'emprise de l'alcool donc Autrogandie habitant de la Bretagne s'apprêtait à sortir d'un festival de musique on ne précise pas lequel mais c'est un festival à Brest au mois de mai avec des charrettes ouais certainement et donc âgé de 22 ans seulement c'est un jeune homme donc il s'apprête à sortir du festival de musique et il s'en va sur le parking pour récupérer je ne sais pas sa voiture ou le bus ou certainement plus le bus ou le train d'ailleurs ça me semble plus plus sympathique on va dire par rapport au civisme tout ça sécurité routière pensez-y c'était le poin C voilà ou son tracteur mais là d'un seul coup il la voit entre deux voitures elle lui fait de l'oeil et il ne peut s'empêcher de lui sauter dessus en effet ce jeune homme a été retrouvé le pantalon baissé en train d'insérer son sexe dans le pot d'échappement d'une Megan RS donc voilà il aurait fallu diffuser allumée ou éteinte la voiture alors la voiture était éteinte elle était garée alors si vous voyez l'arrière de la Megan RS elle a un pot unique qui se trouve à peu près au milieu tu le sais bien c'est pas la voiture ce jeune homme de 22 ans n'a pas remarqué que cette voiture était équipée de gendarmes était de couleur bleu marine avec des petites bandes jaunes fluorescentes et marquées gendarmerie dessus et malheureusement les gendarmes apparemment étaient assis à l'intérieur en plus et donc ils sont revenus j'ai plus le détail exact mais en gros les gendarmes lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il essayait de violer la voiture par le pot d'échappement en essayant de garder leur série parce qu'avec l'atomviseur c'est beaucoup plus difficile donc l'histoire ne dit pas si l'automobile a guiché avec le petit message suivez-moi mais en étant coupé toutes les deux secondes mes effets sont totalement merdiques donc ce WhatsApp est terminé alors au revoir non mais c'est fini de toute façon j'ai plus rien ma dernière vanne si tu veux tu l'as juste coupé en plein milieu ah merde je suis désolé c'est pas grave les gens l'ont entendu mais coupé donc ça ne sert plus à rien voilà elle était très bien la vanne avec suivez-moi je suis désolé c'est pas grave c'était que tu l'as cinquantième fois en deux news donc c'est bon je crois que vous avez un bébé non mais c'est à dire que depuis le début vous dites que vous êtes fatigué vous avez fait un bébé mais vous ne le faites pas donc c'est fatiguant je vous demande à quel point ce que faisait le mec c'était illégal en fait alors ça ne l'est pas mais alors le tribunal a quand même ordonné une expertise psychiatrique alors en fait ils l'ont arrêté puis ils sont versus qu'il était breton ils se sont dit c'était tout à la tête ils l'ont quand même arrêté pour attentat à la pudeur tu vois il avait quand même sorti son ce gag au milieu du parking donc ça c'est interdit et en gros le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique pour quelqu'un qui était très bourré et qui faisait n'importe quoi mais c'est la loi voilà c'est comme ça que c'est écrit voilà mais c'est vrai que vous avez raison sur un point parce qu'un breton très bourré c'est un coma éthylique avancé pour un être humain normal alors faut savoir que je pense qu'il y a Pérentoire qui nous écoute et je crois qu'il est breton effectivement il est breton je le sais ouais mais en tout 3 grammes d'alcool tu sais il se sent en l'île il se sent à l'argent mais début octobre on va aller à Rennes mais c'est un peu ça qui m'inquiète si tu veux alors il y a Aquaticelfic qui dit il y a déjà eu un wasof similaire mais c'était pas le monsieur qui était dedans c'était l'inverse il s'était rentré une voiture ah oui de mémoire il y avait un le 10 de vitesse qui passait par là ah oui ça marche aussi d'ailleurs je crois c'est un peu sinon il y avait Randall Fleck qui nous disait tout à l'heure que c'était le 26 sur 24 avec les coupures ouais c'est vrai qu'on a eu quelques bugs mais on a peu eu des bugs de plus de 3 minutes on a eu 12 juste 42 mais pas de plus de 3 minutes chacun bon du coup moi ce que je propose mon petit pop c'est que tu me mettes une musique et qu'ensuite on enchaîne avec le envoie ta réac oui une mini question mais en fait vu les coupures et vu que de toute façon on fera jamais plus que 27 heures c'est à dire qu'à la fin à l'opodcast il fera pas 27 heures il en fera 24 23 vu qu'on enlève tout ce qu'à couper il devrait faire 26 minutes enfin 26 heures 45 minutes quelque chose comme ça quoi tu vois on va pas chipoter sur des détails quoi voilà nous on est quand même là pendant 27 heures c'est ça qui compte d'accord on est là jusqu'à 9h demain voilà c'est la beauté du geste voilà c'est ça on fait ça pour la gloire pour le sport on avait pas commencé à enregistrer avant 6h on en a perdu un on a commencé à enregistrer t'es moins 10 moins le quart moins le quart quand même pof tu nous balances une petite musique c'est toi ah c'est y j'ai enfin trouvé la musique que je cherchais ah ça c'est bien ça bon scarotte non étant donné qu'on vient de se faire un web je suis pas très drôle je suis pas très drôle je suis pas drôle non du tout je voulais mettre qu'il était temps de bibipof mais elle est pas super courte celle là elle fait 2 minutes c'est super courte bon bah on va en mettre une autre derrière très bien on va mettre une autre derrière moi ça me change rien euh qu'est ce qu'on pourrait mettre derrière on pourrait mettre bon on va mettre mais on l'a déjà mis tout à l'heure en fait celle là Damien ouais mais j'en avais fait plusieurs alors on va mettre no more drugs puisque je ne suis pas très drogue no more drugs allez très bien mais je pense que ça devrait coller en plus allez c'est parti non mais elle fait 1 minute 20 elle est quand même très courte c'est pas si bien au final ça nous fait le temps d'une minute allez c'est parti allez ouais 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 enfin si t'allumes le micro ça sera peut-être mieux non ouais c'est bon juju t'énerve pas voilà suffisait de vous on est des cas on est parti on est parti allez 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 go 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 blatt dit pas que ce bon vieux béber c'est bien bu vite une bonne bière bourré bourré comme un tam-tam bobo n'a coup de bal à l'heure et tam le béber une fois réveillé de plus baisse remise euh très euh radiophonique mais t'es le seul qui pourrait faire de la télé c'est pas très gentil ouais c'est pas très gentil c'est tout pour en Belgique tu sais que j'ai mis tu sais que j'ai mis 20 minutes à la comprendre et que c'est les autres qui vont ouais quand même me prendre c'est pas très gentil avant que je comprenne pourquoi ouais mais surtout que moi je suis pas tellement d'accord ouais c'est vrai il a pas une voix si radiophonique que ça c'est ça déjà dans l'ordre surtout dans l'heure qu'il est et il veut bien être sympa oh là mon dieu j'ai peur et si tu lui envoies le lien euh alors le lien du podcast ouais euh du 27 sur 24 il va l'écouter le beau et s'il trouve ça bien il fera tourner sur twitter d'accord c'est gentil on pense oui c'est ça et puis enfin c'est pas question d'être sympa c'est un comportement normal en fait si tu trouves ça bien de faire tourner voilà je veux bien être sympa de me comporter normalement et si tout le monde nous entend là en fait au CV fait tourner fait tourner et euh il y a un nouveau réseau c'est sympa si c'est génial je le fais tourner je sais pas quoi je voudrais que tu t'y mettes ouais snapchat LinkedIn non mais en fait de toute façon c'est un communiste moi cette année je me fais un vine et snapchat je crois le pdp non réseau social très bien les gens et nous pas de vie sociale mais non c'est pas ça Facebook 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 il m'a dit tout un tas de trucs je dis mais t'as un numéro de téléphone tu appelles ouais qui laisse des messages sur le bordeaux on n'en a pas euh moi cette année je me suis dit le TA peut-être c'est intéressant de le changer parce que ma soeur m'a obligé bon c'est intéressant de surveiller le TA je surveille et le deuxième truc il serait intéressant de changer le petit overlay canon quoi ouais on va le faire après on a une demi-heure de retard on a rattrapé on est à une heure de retard tout à l'heure je savais bon je suis un pommier je suis l'heure ouais c'est pour ça je vais porter au champomier chaque fois j'en bois vous êtes fait goûter c'est un goût de champomier c'est quoi ? c'est du jus de pomme gazée ici non c'est bon je croyais que t'avais mis un champomier oui non mais je vais vendre à l'école d'accord mais il n'y en a pas donc ça va être pour l'envers c'est pour toi le peu qu'on a vu là on s'est mis voilà quoi c'est censé finir à 15h moi ça m'a posé le problème c'est que quand on envoie ta réac est censé finir à minuit 30 on peut réduire à un quart d'heure de retard si on fait que 45 minutes je pense qu'on va rattraper un quart d'heure parce que là on est qu'à une demi-heure de retard on est pas mal ça commence ça envoie ta réac donc il faut que je vienne si tu veux venir oui c'est mieux il faut que tu viennes si tu veux venir parce que sinon c'est pas top bon tu peux je prends la pince à carton ben du coup oui ça sera peut-être un peu plus simple il ne faut pas le révéler ben non j'aurai besoin de lui plus tard il a train demain à nuit donc ça va tu passes de l'autre côté là du coup on passe pas pourquoi ça sera mieux parce qu'avec le cadre tu vas trouver dans l'écran j'arrive à voir le podcast actuel jusqu'à la fin je crois que c'est fini ah non je crois que c'est fini Sous-titrage ST' 501